Et Lindo, numéro 4, l'homme fort avec déjà un palmarès aussi large et aussi épais que ses épaules, Florent... Nope ! Coucou ! Bon, mis à part ce flou incroyable que j'avais pu avoir en tenue de natation et évidemment cette casquette qui vient cacher une coupe de confinement, donc rasée militaire, etc. Forcément, il y a eu un petit truc. Bon, eh bien, je vais vous parler de quelque chose, les amis, je suppose que vous avez vu le teaser qui est sorti dimanche sur la chaîne YouTube, si jamais vous ne l'avez pas vu. Je vous conseille d'aller voir un petit teaser qui vous annonce quelque chose dont je vais vous parler aujourd'hui, tout simplement l'ouverture de la boutique Proclic Unibric. Alors, pour recontextualiser un petit peu les choses, j'ai eu du mal à dire ce mot, laissez-moi vous raconter les événements des deux derniers mois. Vous le savez, j'ai racheté une collection en août, je vous en ai beaucoup parlé, tant avant qu'après, en live, etc. Et cette collection, pourquoi est-ce que je l'ai racheté ? Tout simplement parce qu'il y a des choses qui m'intéressaient pour mon entreprise, pour des Legos dont j'avais besoin, des animations, etc. Et des Legos que je voulais aussi garder pour moi, pour mon plaisir perso, pour pouvoir continuer des projets que je suis en train de faire actuellement. Bref, il y avait des choses qui m'intéressaient. Mais, évidemment, il y a eu des autres sets dont je ne vais pas me servir, dont je ne vais pas trouver d'utilité. Et donc, je m'étais dit, eh bien, ces sets-là, je vais les revendre comme ça. Certaines personnes qui adorent ces collections, certaines personnes qui adorent ces games-là, elles vont pouvoir les récupérer, surtout qu'il y a d'anciens sets, etc. Il y a des trucs qui ne se trouvent plus aujourd'hui. Donc, je me suis dit, ça va être le bon moyen de faire plaisir à d'autres personnes. Le problème étant que ces sets-là sont arrivés partiellement démontés, complètement démontés, mélangés, etc. Donc, il a fallu, pendant pratiquement trois mois, que je trie déjà tout un ensemble de pièces pour pouvoir m'y retrouver, etc. Il y avait plusieurs centaines de milliers de pièces à trier. Ça a été absolument énorme, absolument très long. Chronophage, énergophage, mentalophage, etc. Tout ce que vous voulez en phage. Et ça a été vraiment, parfois, un désastre, puisque vraiment, je galérais à trier des pièces. Bref, je vous passe ces détails-là. Aujourd'hui, j'ai terminé de trier le stock de vrac. J'ai encore du boulot, évidemment, puisqu'il faut que je remonte des sets. C'est ce que je fais tous les jours, quand je ne tourne pas des vidéos, que je ne fais pas du montage. Je trie des sets, je remonte des sets, je fais tout. Je fais tout pour que les choses avancent dans cette collection, enfin. Et je suis arrivé à enfin remonter quelques sets, à les compléter, pour pouvoir enfin les mettre en vente. Et c'est ce que je suis venu vous annoncer aujourd'hui, au travers de cette vidéo. C'est tout simplement l'arrivée des premiers sets sur la boutique Bricklink. Alors, il va y en avoir quelques-uns. Vraiment pas beaucoup, moins d'une dizaine. Vous vous doutez bien que ça prend énormément de temps. Et ça va arriver petit à petit. Mais pour savoir quand est-ce que ça va arriver, déjà, je vous invite à aller me suivre sur Instagram. Car à chaque fois qu'il y aura un nouveau set, je mettrai une story. À chaque fois qu'il y aura plein de nouveaux sets, une petite publication. Bref, vous aurez toujours les nouveautés sur les sets qui vont arriver, les gammes, etc. Il y aura également des teasers, quand ce sera des ensembles, on va dire, vraiment complets. Comme là, par exemple, on commence avec du Speed Champions. Donc, je vous ai dit petit teaser, voilà. Et à chaque fois, ils seront sur Instagram. J'ai mis juste le premier sur YouTube pour vous teaser, pour vous hyper un peu. Et les prochains, ils seront sur Instagram. Je ne vais pas plus de ma chaîne avec ça. Donc voilà, ça, c'est vraiment pour ce qui va arriver sur les prochaines semaines, les prochains mois. Tout plein de petits sets, à chaque fois. Peut-être un par jour, peut-être deux par jour, peut-être cinq, six par semaine, quelque chose comme ça. Peut-être parfois beaucoup plus, peut-être parfois beaucoup moins. Mais je vais essayer de faire en sorte qu'il y en ait un petit peu tous les jours, un petit peu pour tout le monde. Il y aura de tous les prix, il y aura de toutes les gammes. Il va vraiment y avoir plein de choses. Donc, si jamais vous voulez vous faire un petit plaisir pour Noël, si jamais vous voulez vous faire un petit plaisir... Ah, vous voulez faire un petit plaisir à quelqu'un, eh bien, vous pouvez. Je vous conseille d'aller regarder sur la boutique. Je vous mettrai le lien dans la description, évidemment, vous vous en doutez bien. Alors, où est-ce que vous allez pouvoir retrouver tout ça ? Eh bien, tout simplement sur Bricling, puisque c'est le site approprié. J'ai créé une petite boutique, c'était très sympathique, j'ai bien rigolé. Ça a été un petit peu long. Donc, c'est sur Bricling, ça s'appelle Unibric, comme mon entreprise. Et puis, je posterai dessus à chaque fois les sets. Donc, comme quand vous allez acheter des pièces, eh bien, cette fois-ci, vous cliquez sur le set qui vous intéresse. Hop, vous pouvez l'ajouter à votre panier. Donc, tous les sets sont d'occasion, ça sera marqué sur les annonces. Ils ont été remis dans leur boîte avec leurs notices et avec leurs stickers. Alors, certains ont déjà les stickers à poser sur les pièces, mais c'est assez rare. La plupart ont encore leur plaquette de stickers non décollées, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, normalement, il y a toutes les boîtes, c'est que les notices. Donc, je m'assure de ça à chaque fois avant que je les mette en ligne, évidemment. Et puis, si jamais il y a des pièces manquantes ou des trucs, eh bien, forcément, je vous le dis. Ou alors, je les recommande. Je vais voir un petit peu comment je peux m'organiser. En fait, ça dépend des pièces qui manquent, évidemment. Voilà, après, vous n'avez plus qu'à commander, l'envoi, et puis voilà. Voilà, donc, normalement, la boutique envoie un petit peu partout en Europe. Alors, je sais qu'il y a la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse. Il doit y avoir Luxembourg, peut-être les Pays-Bas et peut-être l'Italie. Enfin, du moins, tous les pays frontaliers de la France et grosso modo, voilà, on est par là. En France, Métropole et Thènes, évidemment. Les Dom-Tom, il faudrait que je vérifie, je vous noterai ça dans la description. Enfin, de toute façon, vous le verrez quand vous ferez les exports. Mais voilà, normalement, ça livre un petit peu partout. Donc, normalement, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur et en plus, le faire expéder chez vous. Donc, ça, c'est cool. Les expéditions, je vous le dis dans cette vidéo, elles devraient se faire sous 3 à 5 jours puisque, voilà, le boulot fait que et le confinement, entre guillemets, fait que. Donc, je n'irai pas à la Poste tous les jours. Je n'irai sûrement le mercredi et le vendredi à la Poste. De toute façon, tout ça, ça sera indiqué sur la boutique. Donc, comme ça, vous saurez un petit peu quand est-ce que votre coliparde. J'essaie de faire en sorte que ce soit un service qui soit quand même qualitatif puisque mon but, c'est que, évidemment, les gens s'y retrouvent, hein, sur cette boutique et qu'ils se fassent plaisir, surtout qu'on approche les fêtes de Noël et que, évidemment, pour Noël, un petit cadeau, peut-être même d'occasion. Ça peut toujours faire plaisir, pourquoi acheter du neuf quand on veut trouver un set parfois un peu moins cher d'occasion ou un petit set qui vous rappelle vos compenses. Voilà, je vous le dis, le petit côté commercial, évidemment, qui passe. Et donc, évidemment, comme les fêtes de Noël vont approcher, eh bien, vous le savez, il y aura le concours de Noël. Je vais vous en parler dans une autre vidéo et dans ce concours annuel. Eh bien, il pourrait peut-être y avoir un petit bond d'achat à gagner sur la boutique. Bref, vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà, grosso modo, je pense que j'ai à peu près tout dit sur la boutique. Il n'y en avait pas long à dire non plus. De toute façon, c'est une boutique brickling comme une autre, si ce n'est qu'elle vend des sets au lieu de vendre des pièces. Il y aura peut-être des mini-figs aussi qui vont arriver. Je vous tiendrai tout au courant, c'est sur Instagram. Voilà, je vous invite vraiment à aller me follow sur Instagram. Ça va être vraiment l'endroit clé où je vais poster le maximum de choses. À partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement continuer à remonter les sets, continuer à les compléter, etc. Je les mets en ligne, je vous préviens. Et puis, j'espère que vous trouverez votre bonheur sur la boutique. N'hésitez pas à consulter ça régulièrement pour voir un petit peu s'il y a eu des nouveautés. Moi, je vous laisse. Je retourne à Montry. Je vous souhaite une briexellente journée et un très bon 1er décembre, 1ère case de calendrier. Gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao les amis.